L'usage des smartphones chez les enfants, c'est grave. Dans notre monde moderne, ces petits appareils technologiques sont devenus omniprésents. Les enfants, dès leur plus jeune âge, sont attirés par les écrans lumineux et les jeux interactifs qu'ils offrent. Mais pourquoi les géants de la tech ne donnent-ils pas de smartphones à leurs propres enfants ? C'est une question qui mérite d'être posée. Les smartphones ont transformé notre manière de communiquer, d'apprendre et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Ils offrent un accès instantané à une multitude d'informations, de divertissements et de réseaux sociaux. Pourtant, derrière cette apparente facilité, se cachent de réels dangers pour le développement des enfants. Les experts s'accordent à dire que l'usage excessif des smartphones chez les enfants peut entraîner de nombreux problèmes. Des études ont montré que cela peut nuire à leur développement cognitif, à leur attention, à leur créativité et à leurs compétences sociales. Les enfants sont plus susceptibles de souffrir de troubles du sommeil, de problèmes de concentration et de dépendance aux écrans. Alors, pourquoi les géants de la tech, ces entreprises qui ont conçu ces merveilles technologiques, ne donnent-ils pas de smartphones à leurs propres enfants ? La réponse est simple. Ils connaissent les risques et les conséquences potentielles de cet usage excessif. Ils protègent leurs propres enfants en limitant leur accès aux écrans et en encourageant des activités plus équilibrées. Les géants de la tech comprennent l'importance d'une enfance saine et équilibrée. Ils savent que les enfants ont besoin de temps pour jouer, pour lire, pour interagir avec leurs familles et leurs amis, pour explorer le monde réel et pour développer leur créativité. Ils protègent leurs enfants en leur offrant un environnement exemple de dépendance aux écrans. Nous devrions tous prendre exemple sur cette approche. En tant que parents, il est de notre responsabilité de guider nos enfants dans l'utilisation des smartphones et des autres appareils numériques. Nous devons établir des limites claires et encourager des activités saines et équilibrées. Alors demandons-nous, quelle est la meilleure façon d'intégrer la technologie dans la vie de nos enfants ? Comment pouvons-nous équilibrer l'utilisation des smartphones avec d'autres activités essentielles à leur développement ? Il est essentiel de réfléchir à ces questions et de trouver des solutions adaptées à chaque famille. Ne manquez pas nos prochaines vidéos où nous explorerons des stratégies et des astuces pour aider les parents à gérer l'usage des smartphones chez les enfants. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo pour que plus de parents puissent prendre conscience des dangers potentiels et des bonnes pratiques à adopter. Ensemble, nous pouvons guider nos enfants vers un équilibre sain entre la technologie et le monde réel, afin qu'ils grandissent en développant leurs compétences, leur créativité et leur bien-être global.